Y'a pas de raison que ça se passe mal Y'a pas de raison que ça se passe mal Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère En train d'insulter le boiffeur qui t'a fait louper C'est un peu raté pour aller pécho cet été Mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus T'en fais pas pour ça, ça repoussera Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux T'en fais pas pour ça, ça repoussera Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur le Jura C'est très important car j'explique des informations assez importantes sur le fonctionnement des salines Et oui, je ne peux pas évoquer les salines de Salin-les-Bains sans parler de celles d'Arkestan Premier site industriel français classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Depuis 1982 Et ces salines doivent leur renommer à l'architecte intergalactiquement connu Claude-Nicolas Ledoux Symbole du siècle des Lumières à la française Ces salines, composées de onze bâtiments, furent commandées par le suprême leader Louis XV En 1771 Construites entre 1775 et 1779 Je vous avais expliqué à quel point on ne déconne pas avec le sel J'ai horreur des élèves qui ne pensent qu'à déconner Ces salines étaient très bien surveillées Même si aujourd'hui ça ressemble plus à un jardin royal Dans lequel on veut faire une délicieuse promenade accompagnée d'un bol d'air frais Bah à l'époque les salines elles étaient entourées de longues murailles Empêchant quiconque de quitter les lieux sans passer par l'entrée dotée d'une prison Et surveillées par plusieurs gardes effectuant les contrôles obligatoires imposés par le directeur Après faut dire que l'entrée est là de la gueule Avec son allure de grotte qui selon le doux Représente la nature et les profondeurs dans lesquelles les sauniers vont chercher le sel Bon sans surprise le bâtiment le plus majestueux est la maison du directeur dotée d'une chapelle et d'une écurie Les bâtiments sont dotés de colonnes avec chapiteaux de style néoclassique Encore une décision très avant-gardiste Parce que l'architecture néoclassique en 1775 Ouais normal Mais pas pour un site industriel qui était alors réservé aux classes ouvrières Et ça n'a pas plu à la bourgeoisie locale Je suis choqué Je sais pas comment Alors il n'y a pas de source de saumure à Arkes-Nan Je rappelle que la saumure c'est de l'eau ayant une très forte concentration en sel La saumure d'Arkes-Nan venait en fait de Salin-les-Bains situé à 21 km de là On trouvait surtout à Arkes-Nan des poêles situés sous un bâtiment long de 500 mètres appelé graduation Aujourd'hui détruit Pour chauffer ces derniers il fallait beaucoup de bois Près de 1 mètre cube de bois pour récupérer 133 kg de sel Ce bois on le trouvait juste à côté de la forêt de Chaux C'est de cette manière qu'on embaucha beaucoup de bûcherons à l'époque Mais pas que Les salines ont fait vivre près de 600 personnes au 18ème siècle Et il y avait tout type de bosseurs Des sauniers, des bûcherons, des forgerons, des boulangers Mais un jour Chaux a été entièrement déforesté Nombre de ces arbres étaient mes amis Le bois est donc devenu de plus en plus cher Et après le développement massif des chemins de fer à travers la France Qui va permettre aux français d'utiliser du sel venant des marais salants de l'ouest Qui est donc moins cher Les salines fermeront leurs portes en 1895 Je me suis rendu à la citadelle de Besançon en me disant Ça va, en deux heures j'aurais tout vu Alors si vraiment vous voulez tout faire dans la citadelle Prenez au moins 5 heures pour voir l'expo sur vos bancs La chambre des soldats Le musée comtois Le musée de la résistance Et l'espace pique-nique De mon côté je n'ai clairement pas tout visité Parce qu'au fait j'ai passé beaucoup trop de temps au jardin zoologique Parce que oui il y a un zoo dans la citadelle Pendant que je vous parle de la citadelle Je vous propose d'admirer ces animaux exotiques et trop mignons Donc Vauban on en a un peu parlé Lors de ma seconde vidéo dans laquelle je parle du château de Bazache De son vrai nom Sébastien Leprestre Le marquis de Vauban C'est un vrai couteau suisse Je rappelle que le gars a été ingénieur, architecte, militaire, urbaniste Ingénieur, hydrolicien, essayiste Il était proche du suprême leader Louis XIV Qui a conquis la région Franche-Comté en 1674 Qui était espagnol jusque là Et ça avec l'aide de Je te le donne en mille La région devient alors province française avec Besançon comme capitale Louis XIV donne à Besançon un rôle stratégique important Premièrement protéger la ville d'Echeleux Et deuxièmement imposer l'autorité royale sur la population La construction se termine en 1684 Au cours des siècles Elle sert de lieu de casernement De lieu de formation des cadets Donc les cadets c'est les futurs officiers De prison et de pénitenciers militaires Le monument est racheté par la ville en 1959 Bienvenue à Sochaux Où je vais vous parler de l'aventure Peugeot Alors tout remonte en l'an de grâce 1810 Où les frères Peugeot, Jean-Pierre II et Jean-Frédéric Transforment un moulin près de Hérimont-Cours En fonderie Pour produire de l'acier Et avec cet acier Les frères vont se mettre à produire de tout Mais vraiment de tout Ce qui touche de loin ou de près à l'acier Faire passer Ustensiles de cuisine, des armes à feu Des outils pour l'agriculture D'autres accessoires en métaux Dont la demande était importante Durant le second empire Mais Peugeot va essentiellement vendre des poivrières Environ 1000 par jour Entre 1889 et 1975 Ouais on est assez loin du Peugeot qu'on connait aujourd'hui Ils vendront également une quantité importante De machines à coudre Invention américaine, allemande, anglaise, autrichienne Mais dont le brevet a été déposé par un français A l'autre empire colonial En 1882 Avec Eugène Ier Fils de Jules Ier Petit-fils de Jean-Pierre II Petit-fils de Jean-Pierre Ier Et son cousin Armand Fils d'Emile Petit-fils de Jean-Pierre II Peugeot se lance dans la fabrication de vélos Avec trois modèles Le Grand B La bicyclette Et le tricycle En 1886 Armand Peugeot se lance dans les diligences Toujours dans les années 80 Pas les années 1980 Non parce que 1980 T'imagines si là la voiture Les inventeurs allemands Gottlieb Daimler Et Wilhelm Meibach Inventent Le moteur Daimler type P Qui est le premier moteur à essence de l'histoire Breveté en 1887 Et là Armand Il en entend parler Et il valide à mort le projet Il s'en procure quelques-uns Pour les essayer sur ses diligences Et là Boum 1891 La première voiture de l'histoire est née Elle pouvait atteindre jusqu'aux 15 km par heure Mec c'est incroyable De là s'en suivront plein de nouveaux modèles Ça n'arrête pas La lance est machinée La suite vous la connaissez D404 D206 D201 D601 D420 Mais surtout Surtout les amis Le graal de l'automobile La Rolls Royce des Peugeot La 205 GTI Sinon j'ai vu des Batmobile J'ai vu le taxi de taxi J'ai vu la 504 Papa Mobile Dans laquelle Jean-Paul II A voyager à Lyon Des mobs de Zonor Etc J'aurais pu vous parler plus longtemps du musée Peugeot Mais premièrement il y a trop de trucs à dire Et deuxièmement Bah J'ai la flemme Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésite pas à la partager Tu peux rejoindre ma chaîne YouTube Ainsi que mon compte Instagram Et ma page Facebook A vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada